Musique Et le tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des contrats de l'Ire de la Reine Que peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de tester vraiment au tout 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 début du jeu Donc c'est vrai que cet événement de l'Ire de la Reine était archi cheaté Qui l'a même été patché je crois dès la première semaine Puisqu'il permettait de monter très rapidement ses équipements En démantelant les récompenses que nous gagnons à ce moment là Au niveau des faveurs de la Reine et des contrats que nous remplissions Et qui nous permettait d'obtenir des éclats d'ascension de façon abusive Donc cet événement a été patché immédiatement Et peut-être que Bungie a été un peu frileux de le remettre très rapidement En tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai maintenant quasiment la certitude Que cet événement va revenir au cours du prochain DLC Tout d'abord parce qu'on traite au cours de ce DLC de la Reine Et uniquement quasiment que de la Reine Donc déjà c'était quasiment évident que ses contrats et que ses faveurs allaient revenir Et en l'occurrence il y a ce screen paru sur DestinyDB Qui nous parle de Queen's Bay Donc le récif c'est l'anneau d'astéroïdes où se situe la Reine et ses factions Et donc dans le descriptif en dessous nous avons donc cette phrase Et donc on sait très bien que les récompenses dont on parle bien souvent Ce sont des récompenses que l'on vient chercher en l'échange de contrats que nous avons remplis Plus concrètement il y a ce deuxième screen Qui a été rendu accessible depuis l'application Dans lequel on peut voir un contrat typique de l'ire de la Reine Et précisément pour ce contrat qui se nomme pour l'honneur On voit qu'il faut remporter par exemple 3 matchs de l'épreuve en portant un objet de classe Un revêtement ou un emblème de la Reine Donc c'est concrètement le type de contrat qu'on avait déjà à l'époque Puisque les contrats de l'ire de la Reine étaient des contrats axés uniquement sur le PVP Et vous aviez l'occasion de monter la faction de la Reine En remplissant une jauge qui s'appelait la faveur de la Reine Tout comme par exemple vous pouvez monter vos estimes pour l'avant-garde et pour l'épreuve Donc on a ici un screen d'un premier contrat Il y en aura beaucoup plus En tout cas ce qui est sûr c'est que ça annonce fortement le retour de cette hire de la Reine Ce sera donc l'occasion pour ceux qui ne l'ont pas connue de découvrir cette Reine Les objets qu'elle aura à vous proposer A l'époque elle nous proposait par exemple le sniper de la souveraineté Ainsi qu'un autre sniper qui avait je crois si je me souviens bien les 3 dégâts cumulés Alors vous n'aurez peut-être pas les mêmes objets En tout cas c'est ce que j'espère puisque sinon ce serait vraiment fortement redondant A l'époque on avait je crois également les casques et les torses si je ne me trompe pas Donc je pense que peut-être les items vont changer En tout cas ce qui est sûr c'est que si cette Reine revient Elle va vous proposer une nouvelle façon d'obtenir de l'équipement légendaire Qui je pense sera améliorée et mise à niveau de nos personnages actuels Voilà la suite des informations plus concrètes à la sortie du DLC le 19 mai prochain En tout cas on a vraiment vraiment hâte de découvrir tout ça Il y a énormément d'informations qui sortent en ce moment C'est un peu la folie, l'effusion totale sur la planète Destiny Donc ça donne vraiment hâte de poursuivre En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de découvrir un peu plus ce prochain DLC Si vous avez aimé comme d'habitude n'hésitez pas à partager, liker ou me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo Je vous fais de très gros bisous et passez une belle journée Ciao ciao !